Deuxième partie de l'existentiel absurde, le constat, qu'est-ce qu'est-il passé? Le constat des écrivains de l'absurde est que celui des existentialistes, incapables de donner un sens aux événements récents, les écrivains constatent simplement l'absurdité de la condition humaine. Qu'est-ce que ça veut dire le mot absurde? Ça se cherche dans le livre de l'ensemble. C'est important. Donc, si on regarde le mot absurde, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez dire, ah ben là, Cynthia, t'aurais-tu l'a cherché dans le scanner avant? Ben oui, je sais, mais je suis comme ça, je suis spontanée. Bon, absurde, absurde. Contraire à la raison, au bon sens, à la logique. Déraisonnable, inepte, insensé. Si on continue, parce qu'il y a plus qu'une définition. Qui est absurde, oui, ça va, hein? De manière absurde, l'absurdité de la condition humaine, caractère absurde, ah ah, ineptie, sottise, stupidité. Donc, contraire à la raison, au bon sens, à la logique. Donc, l'être humain serait contraire au bon sens, ben la condition humaine serait contraire au bon sens, à la logique. Hum. Ah, le concept des écrivains de l'absurde est le même, pardon. Je trouvais que ma phrase fonctionne pas. Donc, est absurde, ce qui n'a pas de but, coupé de ses racines religieuses ou métaphysiques, l'homme est perdu, toute sa démarche devient insensée, inutile, étouffante. Ça, c'est Eugène Ionesco. Si le contenu est similaire, où est la différence entre l'absurde et l'existentialisme? Quelle est la différence? C'est la forme, parce que je vous rappelle que tantôt, dans la dernière vidéo, je vous ai dit que dans l'existentialisme, on gardait une structure régulière, on s'en tenait à la structure de base. La forme. Les existentialistes argumentent de façon soignée et rigoureuse. Ils utilisent un schéma narratif conventionnel. L'inspiration existentialiste, c'est la philosophie. On s'en souvient. Parce que probablement que vous l'avez vu ou vous allez le voir dans votre cours de philo. Les dramaturges de l'absurde. Dramaturges ici fait référence aux écrivains de pièces de théâtre. Joignent le contenu à la forme. On montre l'absurdité. Ce qu'on joue sur scène représente l'absurdité de l'existence. L'inspiration absurde, c'est la libération de l'imaginaire. D'ailleurs, les surréalistes ont immédiatement adhéré au mouvement. Quand on parle de libération de l'imaginaire, c'est sûr qu'on a un lien à faire. D'ailleurs, si vous aviez une dissertation à faire à ce sujet sur « Montrez-moi que l'absurde est présent dans cette pièce » et qu'à la fin, dans votre ouverture, vous faites un lien avec les surréalistes, ce serait parfait. Mais ce ne serait pas le cas, d'accord? Mais ce serait une bonne ouverture à faire. La forme. Dans ce cas, tout peut être absurde. L'histoire, la structure, les personnages, la scénographie, etc. Qu'est-ce que je parle par la scénographie? C'est dans la façon de placer la scène au théâtre. On rejette le réalisme et la logique. On brise des liens qui pourraient rattacher le lecteur au monde concret. Donc, il y a une pièce de théâtre d'ailleurs de Ionesco qui s'appelle « Les chaises ». Il y a à peu près 50 chaises sur la scène. En plein milieu, il y en a une. Il y en a 15. Dans la pièce de théâtre « La cantatrice chauve », dont je vais vous envoyer des extraits, je me souviens, c'est une des premières pièces de théâtre que je suis allée voir en tant qu'adulte, si on veut. J'étais allée quand j'étais au secondaire. Bon, je suis allée voir des pièces de théâtre. Mais par moi-même, si à ce moment-là, mon conjoint était au cégep, bon, puis il m'a dit « Je m'en vais voir une pièce de théâtre. Ça s'appelle « La cantatrice chauve », je suis de Ionesco. Veux-tu venir avec moi? » Non, j'ai aucune idée de quoi il me le parle. Mais tu sais, on vient de commencer à sortir ensemble. J'ai dit « Ben oui, 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 oui. » On arrive là et la pièce de théâtre se déroule en plein centre. Il y a des estrades tout autour de la pièce, de la scène. Donc, en partant, si vous connaissez un peu le théâtre, on brise la règle du quatrième mur. Donc, les personnages nous tournaient parfois le dos, ne nous regardaient pas lorsqu'ils parlaient. Donc, tout ce qui est l'idée de la scène, ça ne fonctionnait pas. Les personnages pouvaient sortir n'importe où. Maintenant, on est habitué d'avoir un personnage qui traverse la salle, qui brise ce quatrième mur-là. Mais avant, ça ne se faisait pas. On clique. Effet de l'absurde. Fin de l'humanisme, qui disait que l'humanité est, ou peut-être, ou peut être, en progrès constant, donc l'humanisme qui fait référence à ce que je vous parlais pas dans la Renaissance, mais aussi qu'on retrouve encore un peu de traces dans l'existentialisme, mais on commence à se douter. Le choc causé par les dramaturges absurdes est similaire à celui produit par les surréalistes. Donc, les gens se disent « Wow, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait? » Pour Ionesco, ce théâtre est « L'effondrement du réel ». Très important à comprendre. L'écriture. Existentialisme et absurde. Là, ici, j'ai beaucoup de tableaux comparatifs entre l'existentialisme et l'absurde. Ça va vous permettre de mieux visualiser. En même temps, ça vous fait un retour sur l'existentialisme. Vous voyez ça comme une révision, d'accord? Donc, d'un côté, vous avez l'existentialisme, de l'autre, vous avez l'absurde. Pour les existentialistes, c'est vraiment le message qui est au premier plan. Je vous rappelle que, pour les existentialistes, l'idée, c'est d'instruire, pas le peuple, mais d'instruire les lecteurs, le lectorat, et de faire passer un message. Donc, c'était souvent des textes politiques engagés dans une cause. L'intrigue passe au deuxième plan. Dans le cas de l'absurde, l'intrigue est au deuxième plan complètement, puis souvent, il n'y en a même pas, on ne sait même pas c'est quoi, c'est pas important. Puis le message, on n'en parle pas, il n'y en a pas. On regarde l'existentialisme, c'est une oeuvre à thèse. Donc, c'est l'idée de conscientiser le lecteur. Il faut créer une réflexion. Si on regarde de l'autre côté, on a l'idée, c'est de faire ressortir l'angoisse. Le monde ne se justifie pas, ne justifie pas l'existence humaine. Donc, pourquoi je vis? À quoi je sers? À quoi sert l'être humain? Quand on regarde tout ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale, pendant, avant, après, pendant, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Du côté de l'existentialisme, l'existence est révélée dans une situation conflictuelle. Donc, là, si vous retournez en philosophie, donc, on se rappelle qu'on parle de responsabilité, de liberté de choix, de liberté, en fait. L'essence précède l'existence, bon, ou l'existence précède l'essence. OK? L'inaction et l'absence de combat, donc, on se noie dans le vide, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. C'est vraiment la question de l'angoisse existentielle qui est présente dans les deux cas. OK? Situation finale, du côté de l'existentialisme, réflexion sur l'existence. Et dans l'absurde, c'est la situation initiale, dans le texte, dans l'intrigue absurde, la situation initiale se détériore lentement et inexorablement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne s'en sortira pas. Ça va finir complètement pété. Il y a beaucoup de... Il y a de nombreuses descriptions des didascalies. Dans l'absurde, on parle de théâtre. D'accord? C'est quoi les didascalies? C'est les petites notes en italique. OK? Très, très, très important de les lire. Sauf que quand on arrive devant une pièce de théâtre et qu'on la regarde, on n'a pas les didascalies. Mais souvent, il va y avoir une voix dans ces pièces de théâtre-là. Il va y avoir une voix off, qu'on appelle, comme en cinéma. Donc, il va y avoir un narrateur externe qu'on ne verra pas, mais qui va nommer les didascalies. Le cadre spatio-temporel est flou. Donc, toujours dans le cas de l'absurde. Pas de repère de temps. On ne sait pas ça se passe quand. On ne sait pas ça se passe où, non plus. Pas de repère de lieu. Lieux qui ne sont pas nommés, qui sont abstraits, qui sont banals, comme dans la cantatrice show. Ça va être intérieur anglais, dîner anglais dans une ville de Londres. Nous avons un couple anglais qui prend un thé anglais. OK? Pourquoi laisser un tel flou? Pour donner une dimension universelle au message. Donc là, c'est sûr que quand je vous parle de la cantatrice show, c'est très spécifique anglais, mais c'est pour vous donner le ton. Donc, faire des préjugés immenses que ça devient absurde. Les problèmes ne découlent pas d'un seul contexte. Ils se rattachent à la condition de tous les humains, victimes des mêmes angoisses et emportés par la même destinée absurde. OK? Donc, c'est l'idée d'une dimension universelle. C'est que peu importe où est-ce qu'on habite dans le monde, on a tous les mêmes réflexions existentielles. Donc, les personnages, d'un point de vue existentialiste ou absurde. Pour les existentialistes, le sort n'est pas solé. Les personnages doivent donner un sens à leur vie, justifier leur action et assumer la responsabilité de leur existence. Dans le cas de l'absurde, ce sont des anti-héros. Qu'est-ce que ça veut dire, un anti-héros? C'est que ce n'est pas celui que tu as envie d'aimer dans l'histoire. Ce n'est pas lui qui va sauver le monde, ce n'est pas lui qui va t'aider, ce n'est pas lui auquel tu vas t'attacher. Donc, c'est un anti-héros. Ce n'est pas le vilain, nécessairement. Tu te dis, pourquoi ils ont revenu comme personnage principal? Je vais terminer le côté existentialiste. Les personnages sont placés dans des situations extrêmes, forcés à choisir et à s'engager pour résoudre une situation conflictuelle, un malaise. Donc, on va vraiment les placer dans des situations pour qu'il y ait une décision à prendre. Le but même de l'existentialisme. La responsabilité et le fait de se définir par ses actions. Dans l'absurde, les personnages sont très, très abstraits au point de s'en trouver dépersonnalisés. Ils n'ont pas d'identité, ne comprennent pas ce qui leur arrive ou ce qui va leur arriver. Les personnages sont parfois stéréotypés, parfois indéterminés. Le but est de refléter l'ensemble des humains, pas une personnalité originale. Psychologie très peu réaliste. Ils n'ont pas de passé, ils n'ont pas d'avenir, ne vivent que le temps de la pièce. Donc, ce n'est pas des personnages qu'on va dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer avec lui? » Non, c'est pas important. Ils ont des comportements étranges. Ils sont souvent conditionnés et menacés dans un monde complètement incohérent. Le seul jeu des comédiens peut soutenir la signification du texte. La structure. On a dans les deux cas la simultanéité des événements. On veut dire que les événements se passent en même temps. Dans l'existentialisme, on a vraiment beaucoup accès au monologue intérieur, à l'introspection, à l'individualisme. Donc, on entend la voix de la conscience. Il y a une mise en abîme, réflexion sur l'écriture. Vous savez, c'est quoi une mise en abîme? C'est un texte dans un texte. On va réfléchir sur la thérapie par l'écriture. Qu'est-ce qu'on fait? Pas nécessairement la thérapie, mais on a ça aussi dans le surréalisme. D'accord? Tout ça vient avec la psychanalyse et la psychologie. On n'oublie pas. C'est l'avènement de ça. Donc, dans l'absurde, écho. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des scènes où des textes se font écho de mémoire imparfaite. C'est-à-dire que souvent, on va avoir deux personnages qui vont répéter à peu près le même texte, mais c'est pas tout à fait un peu comme le jeu du téléphone. Donc, ça montre un peu l'absurdité de la vie. Donc, c'est absurde. Ça n'a pas de logique. On se dit, « Pourquoi ça n'arrête pas de répéter la même affaire? » Monologue dialogique. Donc, les personnages semblent dialoguer, mais on entère la voix de la conscience. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les gens sentent se parler, mais on voit qu'ils ne s'écoutent pas vraiment. Absurdité. Mais aussi, en même temps, on voit qu'il y a quand même une réflexion à l'intérieur de tout ça. Mais ils en abîment, il y a aussi une réflexion sur l'écriture quand c'est possible. Et le mélange des genres. Le style, le langage. L'existentialiste, c'est direct, c'est très minimaliste. C'est un style personnel, c'est le monologue intérieur, encore, comme je vous le disais tantôt. C'est moulé à la réalité. Ancré dans l'époque ou dans un lieu, le lexique va être peu recherché. C'est lucide, cru, cynique. On ne va pas chercher à ajouter des figures de style ou quoi que ce soit. Non, non. On s'en va « right on point » comme on dit, directement au but du texte. On va utiliser l'argot. L'argot, c'est le joual de France. C'est le langage parlé. Donc, on va l'utiliser parce que c'est comme ça, c'est ça la réalité. D'accord? Dans l'absurde, on dépouille le langage de son sens. Qu'est-ce que ça veut dire dépouiller le langage de son sens? C'est qu'en fait, dans certaines pièces de théâtre, comme dans la carte autre chose, je vais vous parler aussi de rhinocéros qui poussent un peu plus loin la réflexion et qui s'apparente à l'existentialisme. C'est qu'on va dire des mots qui n'ont aucun sens, mais on va juste jouer avec la sonorité. OK? Donc, on évite les envolées lyriques, les explications élaborées. On va avoir des fois des espèces de longs textes, des longs monologues d'un personnage mais qui veut absolument rien dire. Donc, on n'apprend rien. Donc, du « small talk » qui vont parler « on a mangé de la purée, des patates, des cides et ça et on a beaucoup mangé » mais c'est pas pertinent. D'accord? Langage mécanique et des articulés comme les personnages. Donc, on va avoir l'impression que sans vous, ce langage-là, il n'y a pas de suite. Il va y avoir souvent des silences, des moments de malaise. On est présent là-dedans. Donc, discours creux, peu cohérent, échange des nuits de sens, semblable aux relations qu'ils entretiennent. Donc, l'idée de la communication on se questionne beaucoup sur la communication dans la cansa très chauve entre autres parce qu'on a l'impression qu'on a beau discuter mais qu'il n'y a rien du tout qui se passe. Les phrases insignifiantes reflètent le vide des relations entre personnages. Toujours dans l'absurde, si vous cliquez, procédé utilisé, dialogue en langage courant, cliché éthique de langue, absurdité de certaines formules, répétition de certaines phrases ou parties de phrases, abus des formules de politesse, du coq à l'âne, des ellipses. Dans les thèmes, là vous allez dire « Ah, je sens que ça passe vite là-dessus, mais vous n'aurez pas de... » Vous n'aurez pas de dissertation là-dessus. OK? Donc, j'essaie d'aller au point principal qui est votre dissertation éventuellement, mais c'est quand même important et c'est intéressant l'absurde. OK? Donc, les thèmes, de ce côté de l'existentialisme, on a la liberté, 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 écrit en gros, en gros plan comme ça, l'angoisse, l'anxiété, la question de choix, l'engagement, la responsabilité. C'est ce que je vous dis depuis tantôt. Dans l'absurde, est-ce qu'on a nécessairement des thèmes? Vous allez dire « Mais non, ils disent n'importe quoi. » C'est le deuxième sens. OK? Donc, sujet grave, reflétant, l'angoisse, la déchéance humaine, on a la dégradation du couple, l'attente, le vieillissement, la mort, l'abrutissement de l'être humain, l'enfermement, la violence, j'ajouterais la solitude, le manque de communication. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de la pièce de théâtre qui s'appelle « En attendant Godot » de Samuel Beckett, qui est lui aussi un écrivain roumain, je vais vous en reparler, c'est que lui a écrit « En attendant Godot » « G-O-D-O-T » ces deux sans-abris qui sont assis sur un banc à côté d'un arbre et toute leur discussion tourne autour de « Quand est-ce qu'il arrive Godot? » « On l'attend. » Et, il n'y arrive pas. « On devrait peut-être se suicider. » « Demain ta ceinture. » Il essaie de se suicider. « Ça fonctionne pas. » « Il perd ses pantalons. » « C'est quand même comique. » En bout de ligne, c'est comique parce que tu dis « Il va-tu finir par arriver Godot? » « Il arrive jamais. » « Mais Godot, c'est God. » « C'est Dieu. » On n'a aucune responsabilité. On n'a aucun engagement social. Nous ne sommes qu'angoisse et anxiété. Donc, tout ça, c'est la question sur la mort, sur le vieillissement, sur l'attente, la relation, l'amour-hinde, en fait, parce que c'est des amis, mais en même temps, ils sont amis parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont tous seuls. Et Dieu et Godot n'arriveront jamais. Donc, on trouve ça drôle quand on l'écoute parce qu'ils essaient de susciter. Ils ne sont pas assez brillants pour réussir à susciter comme du monde. Ils n'ont pas de cordes. Dans Boulin, tu finis la pièce et tu dis « Oh mon Dieu, c'est tellement triste, cette situation-là. » Donc, ça permet une réflexion. Pourtant, le pessimisme et la chute vers le néant sont contrebalancés par l'humour absurde. Donc, l'humour provient de l'absurde des situations. Donc, comme je vous disais, qui essaie de susciter, on trouve ça drôle, mais en même temps, c'est pas drôle. Mettre à jour des conflits humains dans des situations extrêmes. Répétition et objet. Si vous cliquez. Les nombreuses répétitions dans les gestes, dans le langage, révèlent plus qu'il ne paraît. L'homme lui-même prononce ses paroles et accomplit ses gestes pour oublier qu'il est lui aussi en attente de la mort absurde. Les objets sont le symbole de la société de consommation. Ils se multiplient et deviennent envahissants comme dans les chaises. Le corps humain est chosifié comme s'il s'agissait aussi d'une réalité qui échappait à l'être humain. Donc, chosifié, le corps devient une chose. de l'absurde à rhinocéros. Ici, je vais vous parler, là, j'avais une longue description sur Ionesco parce que d'habitude, je fais lire la cantatrice chauve en classe. Je passe très rapidement. Donc, Eugène Ionesco qui est celui qui a écrit Les chaises, qui a écrit Cantatrice chauve, qui a écrit Rhinocéros, qui a écrit plusieurs pièces de théâtre. C'est un écrivain roumain qui est né en Roumanie à 1909 qui est décédé à Paris en 1994 donc il a quand même vécu très longtemps. Sa famille va s'établir à Paris alors qu'il n'a pas deux ans. Donc, c'est un roumain de naissance qui parle le roumain mais qui a appris le français très très rapidement mais il y a quand même une réflexion sur le langage, sur la situation, un regard extérieur de par ses origines il va retourner il va habiter avec son père plus tard bon, il y a eu une espèce de situation particulière dans sa famille son père réussit à enlever la garde à sa mère bon, toute une histoire comme ça mais il y a un regard sur la langue française qui est très différent et il va choisir d'écrire en français donc son français n'est pas inné il est acquis ok? Si vous comprenez ce que je veux dire quand vous parlez quand vous essayez de parler en anglais et que vous faites la traduction dans votre tête ce qui n'est pas l'idéal mais c'est des mots qu'on a dû apprendre et regarder dans le dictionnaire et tandis que quand on est enfant on apprend à parler ça fait partie de l'apprentissage la langue maternelle donc je vous ai quand même mis de l'information mais sa carrière littéraire débute en 1928 il retourne à Paris en 1938 pour ses études bon blablabla il retourne en Roumanie lorsque la deuxième guerre mondiale est déclarée mais il va faire tout pour retourner en France il va commencer à écrire la canta trécha en 1948 donc tout de suite tout de suite après la deuxième guerre mondiale donc l'absurdité de la vie après la deuxième guerre mondiale en 1950 la pièce est jouée les gens sont juste comme qu'est-ce que c'est ça? ok en 1958 il y a une espèce de controverse au sujet du théâtre absurde ici je vous mets l'image de Rhinocéros donc il va se battre vraiment très longtemps pour faire pour faire valoir son point de vue par rapport au théâtre de l'absurde il va finir par être reconnu mais ça prend du temps ok donc la pièce de théâtre Rhinocéros qui est un autre registre complètement que la cantatrice chauve d'ailleurs on ne fait mention qu'une seule fois de la cantatrice chauve dans la pièce et ça n'a aucun lien donc juste le titre montre l'absurdité la pièce de théâtre Rhinocéros est écrite en 1959 jouée pour la première fois en 1960 c'est vraiment l'emblématique du théâtre de l'absurde c'est une allégorie figure de style de la montée des totalitarismes moi je dirais plutôt totalitaristes en tout cas du totalitarisme essayez ça de dire vite essayez de dire ça vite à l'orbe de la deuxième guerre mondiale donc qu'est-ce que le totalitarisme c'est un système politique à partie unique n'acceptant aucune opposition donc système politique une seule façon de voir c'est total ok donc on n'est même pas on n'est même pas dans la dictature dans la dictature on est beaucoup plus loin que ça la dictature qui va s'arrêter au contrôle des activités le totalitarisme veut imposer à tous les citoyens l'adhésion à une seule idéologie obligatoire hors de laquelle ils sont considérés comme ennemis de la communauté est-ce que ça vous dit quelque chose cliquez caractéristiques définissant le totalitarisme une idéologie imposée à tous le nazisme un chef une nation une idéologie un parti unique contrôlant l'appareil d'état direction de l'état idéalement par un chef charismatique un appareil policier recourant à la terreur qu'est-ce que je dis par appareil policier c'est un corps policier une direction centrale de l'économie un monopole des moyens de communication de masse et un monopole de la force armée encore là ceux qui chialent contre la CAQ actuellement et le gouvernement et tout ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas vous devriez retourner voir l'histoire cliquez totalitarisme suite exemple de totalitarisme on a le fascisme en Italie avec Benito Mussolini le nazisme avec Adolf Hitler et le stalinisme avec l'URSS qui n'existait plus mais qui était là quand même avec Staline et ici on a l'image du rhinocéros qu'est-ce que c'est le fameux rhinocéros vous allez dire c'est quoi ça tu n'en as pas parlé c'est qu'en fait dans l'histoire on a fini le diaporama mais ce que c'est c'est que dans rhinocéros il y a plusieurs personnages dont les rangées si je me serais aimée c'est que longtemps je l'ai lu c'est qu'ils sont dans une petite ville qu'on ne veut pas on ne nomme pas on suppose que c'est dans un climat près de la deuxième guerre mondiale mais on ne le sait pas donc comme je vous disais dans les caractéristiques tantôt et le lien avec l'existentialisme c'est que les personnages vont être face à des situations pas nécessairement conflictuelles mais ils vont devoir faire des choix donc on va se questionner sur l'être humain sur son regard à un moment donné dans l'histoire au début ils sont assis en train de discuter sur la vie bon dans un café et il y a un rhinocéros qui passe qu'est-ce que c'est que ça? ah c'est étrange un deuxième rhinocéros un troisième plus que ça va plus qu'il y a des rhinocéros et on s'aperçoit que c'est les personnages qui deviennent des rhinocéros et les gens se disent mais voyons comment ça qu'ils deviennent des rhinocéros mais c'est non mais tu devrais vraiment regarde s'ils ont l'air heureux et libres ah mais je pense qu'on devrait y aller oui mais ils ont vraiment une belle façon de penser ces rhinocéros là regarde comme ils brèrent comment ça a l'air beau quel langage ils ont l'air libres alors tranquillement c'est l'influence et toute l'influence de masse et tous les personnages sauf Béranger vont devenir des rhinocéros donc c'est vraiment au début tout le monde trouve ça complètement ça c'est bien épais ça puis il y en a un qui dit ah mais moi je trouve que c'est pas ce pays finalement être un rhinocéros non mais t'as raison ah ben oui ah ben finalement il finit qu'il est tout seul contre une armée de rhinocéros parce que c'est rendu la norme être un rhinocéros penser comme un rhinocéros être un rhinocéros parce qu'il y en a eu un qui a dit que c'était bien être un rhinocéros donc c'est un peu tout ça là je voulais résumer très 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 brièvement mais c'est ça donc j'espère que ces deux petites vidéos pourront vous avoir aidé j'ai mis celui sur la deuxième guerre mondiale tout seul pour que vous puissiez le regarder attentivement mais je voulais vraiment que vous vous centriez sur celui-là alors je vous remercie et je vous souhaite une belle journée et d'ailleurs c'est vrai je vais vous donner des exercices à faire si vous le ben en fait je vais le faire je vais vous donner des exercices à faire pour vous préparer à faire une nouvelle dissertation mais en fonction du modèle que moi je vous donne j'espère que ça va vous aider merci au revoir merci